Salut toi ! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais te parler de ma routine cheveux mais surtout comment j'ai fait pour que mes cheveux en une année, ils passent de ça à ça. Donc si ça t'intéresse, je te laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti ! D'ailleurs, si les produits t'intéressent, je t'ai dégoté un petit code promo donc reste jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, pour t'expliquer un peu comment j'ai fait pour que mes cheveux poussent, je vais déjà te raconter comment j'en suis arrivée à faire toutes ces démarches-là. Donc en fait, il faut savoir que moi, mes cheveux, durant des années, ils n'ont pas poussé. Ça fait vraiment que depuis deux ans, les deux ans et demi, grand max, que j'arrive enfin à les faire pousser comme je veux. Pendant tout le reste des autres années, mes cheveux ne poussaient pas. Ils avaient, je pense, cette longueur-là et encore là, c'était long. J'arrivais vraiment pas du tout à les faire pousser. Il faut savoir qu'avant que j'ai la méthode que j'ai actuellement pour faire pousser mes cheveux, j'en ai essayé quelques-unes pendant des années qui n'ont pas réellement marché. J'ai notamment essayé le masque à la moutarde, le masque à l'huile de ricin, de pas du tout les couper, de couper les pointes à la pleine nulle, enfin toutes ces choses-là. Et honnêtement, ça n'a pas fonctionné. L'huile de ricin, c'est compliqué parce que tu t'en mets partout. Il te faut au moins trois shampoings pour que tes cheveux ne soient plus gras. Et encore trois shampoings, souvent je ressortais mes cheveux étaient encore gras. Donc j'étais très vite saoulée par ça. Et ça n'a pas vraiment fonctionné, en tout cas sur mes cheveux à moi. Et du coup, j'ai vu pendant quelques semaines des pubs sur Instagram, sur d'autres réseaux, des youtubeuses, des affluenceuses qui parlaient d'une marque de shampoing. Du coup, j'ai commencé la marque Airburst fin décembre 2019, début janvier 2020. Donc j'avais le shampoing et l'après-shampoing. Et j'avais également les gélules. Donc les gélules, il y en a 60. Ça équivaut à un mois à peu près parce que tu dois en prendre deux par jour. N'en prends pas plus, ça ne sert à rien. Tes cheveux, ils ne vont pas pousser plus vite. Et de toute façon, c'est aussi noté sur la notice qu'il ne faut pas en prendre plus que deux. Donc j'ai vraiment suivi cette cure pendant trois mois. Et je continuais shampoing après shampoing normal uniquement deux fois par semaine. Donc ça, c'est important. J'ai vraiment diminué le nombre de fois que je me lavais les cheveux. Avant, je les lavais vraiment, je pense, quatre fois par semaine. Et je suis passée à deux shampoings par semaine. Je ne sais pas si c'est ça qui a fait que ça pousse aussi vite. Mais dans tous les cas, je pense que ça a vraiment beaucoup aidé. Et comme j'ai souvent entendu dire que d'utiliser toujours le même shampoing, ce n'était pas bon pour les cheveux non plus. Attention, je ne suis pas coiffeuse. Ce n'est pas mon métier. Je ne sais pas du tout si c'est vrai ou pas. Mais je me suis dit, il faut que je trouve peut-être une alternative. Pas toujours utiliser les mêmes shampoings parce qu'à force, les cheveux s'habituent. Et du coup, d'après ce qu'on m'a dit, les cheveux graissent encore plus vite. Et il y a quelques mois, je pense, trois, quatre mois après que j'ai testé cette marque. Donc je voyais clairement une différence et que mes cheveux poussaient. Il y a la youtubeuse Gaëlle Garcia Diaz qui a sorti une vidéo où elle expliquait justement comment elle avait fait pour que ses cheveux poussent plus vite. Et du coup, elle parlait de certains shampoings. Je me suis dit, essaye, ça ne peut que aider. Ça te fait une alternative entre les deux où tu changes de shampoing pour que tes cheveux ne s'habituent pas trop. Elle parlait de la marque Arginacare qui est celle-ci. Elle parlait dans une vidéo comme quoi vraiment ça avait aidé à faire pousser ses cheveux. Que ses cheveux vraiment, c'est impressionnant. En une année, elle est passée d'un crâne rasé à des cheveux jusqu'ici. Et du coup, elle expliquait que c'était grâce à cette marque. Du coup, je suis allée moi en tout premier sur le site Arginacare. Mais les shampoings, c'est vraiment un budget. C'était quasi, je crois, 40 francs le shampoing. Après, il faut savoir que c'est des grands shampoings. Là, on est sur du 400 ml. Et ici, c'est du 350 ml. Donc, il y en a quand même beaucoup plus dans ceux-là. Et je me suis dit, tu sais quoi, tantôt aussi, tu as déjà une marque qui marche très bien. Mais j'aimerais trouver vraiment quelque chose où je n'utilise pas toujours le même shampoing. Du coup, j'ai commandé shampoing après shampoing. Et j'ai également pris leur masque. Donc, leur masque, c'est du 500 ml. Donc, c'est aussi vraiment beaucoup, beaucoup. Et j'ai tout commandé au début sur leur site, eux, Arginacare. Mais ça m'avait fait un petit budget. Et puis, je me suis dit, tous les temps de temps, dépenser autant de sous pour des shampoings, vraiment bof. Il y a un jour où je suis allée voir sur le site internet Dandil. Je ne sais pas si tu connais. Mais c'est un site suisse. Et j'ai tapé tout simplement le nom de la marque. Et en fait, je me suis rendu compte que sur ce site internet, tous les temps de temps, il y avait ces shampoings qui étaient à quasi moins 50, moins 60%. Donc, je me suis dit, fonce, tu achètes là aussi. Et du coup, je me suis retrouvée à avoir deux après-shampoings, deux shampoings de cette même marque. Et du coup, en fait, j'ai alterné pendant une année comme ça. Une semaine, je faisais avec Airbrush, shampoings après shampoings. J'ai toujours continué la cure des gommes à mâcher. Et ensuite, la semaine d'après, je prenais la marque Arginacare, shampoing après shampoing. Et je laissais également poser le masque. Il faut laisser en tout cas 10 minutes sur les cheveux. Donc, moi, c'est ce que j'essayais de faire. Je les essorais bien après le shampoing, après shampoing. Et ensuite, je mettais le masque. Ça m'a fait des cheveux d'une douceur incroyable. Ça n'a pas cassé mes cheveux. Et effectivement, le fait de combiner ces deux marques ensemble, ça a fait que mes cheveux, en une année, ils passent de ce carré court ici à cette longueur-là. Donc, ça, c'est en partie grâce à ces shampoings de la marque Arginacare et de la marque Herbrust. Mais pas que. J'en ai aussi pris soin d'une manière un petit peu différente. Donc, il faut savoir que du coup, fin février 2021, je me suis retrouvée avec ces longueurs. Et pour une fois, je me suis dit, tu sais quoi ? Vu que tu sais que maintenant, tes cheveux, ils poussent, va les recouper encore une fois. Et du coup, début mai, je suis de nouveau allée les couper au carré. Je te mets là, cette photo-là. Et maintenant, on est au mois d'août et ils sont déjà ici. Donc, c'est assez fou. J'ai continué toujours au même rythme. Shampoing, une semaine, Herbrust. Une semaine, Arginacare. Mais en plus, il y a Herbrust qui a sorti des nouveautés. C'est notamment également un masque. Donc, c'est un peu le même principe que l'autre. J'appliquais soit après l'après-shampoing, je les laissais sécher 5 à 10 minutes. Et quand je pouvais, je les laissais soit toute la nuit ou alors toute la journée. Et je pense que ça, c'est aussi ce qui a beaucoup, beaucoup aidé. C'est que quand je voulais prendre le temps de le faire, je le faisais. Donc, l'après-shampoing, je le laissais poser souvent toute la soirée du samedi au dimanche. Par exemple, ou alors toute la journée du dimanche. Et je rassais le dimanche soir. Quand j'appliquais le masque que je laissais poser une journée, je le posais sur cheveux secs. Je ne mettais pas, je ne rassais pas du tout mes cheveux. Je ne faisais pas le shampoing et l'après-shampoing. Je posais directement le masque. Et ensuite, je rassais, je faisais mon shampoing, après-shampoing, comme d'habitude. Et en plus, ils ont également sorti une brosse. Donc, je ne sais pas si tu as déjà vu ça. En fait, c'est des picots, mais vraiment, les picots sont mous, tu vois. Je peux vraiment les bouger. Et en fait, ça aide à stimuler le cuir chevelu. Donc, très souvent, avant mes shampoings, je prends et pendant 5-10 minutes, je viens bien frotter tout le cuir chevelu. Pendant 5-10 minutes, je mets une série, une vidéo YouTube, je regarde et je frotte. Et ça, je fais avant d'aller à la douche. Comme ça stimulait beaucoup le cuir chevelu, c'est ce qui a fait que mes cheveux, en fait, de début mai à maintenant au mois d'août, ils aient pris en tout cas ça. C'est que j'ai stimulé le cuir chevelu, en fait. Tout simplement, ça peut paraître bête à dire, mais c'est vrai que j'avais déjà entendu parler que vraiment c'est ça qui aidait et tout et tout. Mais j'avoue que moi, avec mes mains, j'en avais vite marre. Et ça, en plus, c'est tellement agréable sur le cuir chevelu. Après, il faut savoir que ça rend les cheveux gras. Donc, je ne le faisais jamais, par exemple, le lendemain ou le soir même, que j'ai lavé les cheveux quand ils étaient secs, je ne venais pas les masser avec ça. J'attendais vraiment que mes cheveux soient déjà sales. Et ensuite, je massais le cuir chevelu. Après, il faut savoir également que pour que mes cheveux poussent comme ça, j'ai plus du tout fené mes cheveux au sèche-cheveux. Que ce soit à l'air chaud ou à l'air froid. Je laisse toujours sécher mes cheveux à l'air libre. Tout le temps, tout le temps, été, hiver, je n'ai plus jamais utilisé de sèche-cheveux. Donc, ça a beaucoup changé. Et je tiens quand même à préciser que mes cheveux, malgré que j'ai fait des couleurs, ils ont continué à pousser. Malgré que j'utilisais des fers alicés, des fers à boucler et que je faisais des couleurs dessus. Donc, quand même des choses qui abîment les cheveux. Comme j'en prenais soin, que je ne les lavais pas trop souvent, que je faisais bien shampoing, après shampoing, masque et que je massais le cuir chevelu. Ben, ça a fait qu'en fait, ils ont quand même poussé. Et en plus de tout ça, j'ai également changé de brosse. Donc, j'avais une brosse assez basique avant. Et maintenant, j'en ai une. De nouveau, où les picots de la brosse sont hyper flexibles et mous. Et du coup, ça m'abîme beaucoup moins les cheveux. Et il faut savoir que mes cheveux, je les brosse très très rarement. Donc, c'est-à-dire que je ne vais pas les brosser sous l'eau. Sous l'eau, par exemple, quand je me lave les cheveux, j'ai uniquement passé un petit peu un peigne pour appliquer, admettons, l'après-shampoing ou le masque. Mais je ne brosse jamais mes cheveux quand ils sont mouillés. On m'a toujours dit que c'était mauvais et que ça les cassait. Donc, je ne le fais pas du tout vraiment. Mais mes cheveux, je pense que je dois les brosser trois fois par semaine, pas plus. Donc, ça, je pense que ça a aussi aidé d'avoir une brosse qui ne me tire pas les cheveux. Et que je ne me brosse les cheveux vraiment que très très rarement. Et j'ai également arrêté complètement d'utiliser les linge qu'on avait pour le corps pour les mettre aux cheveux. Parce que souvent, pour le premier linge qui nous vient, on le met autour de la tête et basta. Et en fait, maintenant, je suis passée à ce type de linge ici. Tu mets tes cheveux dedans, tu enroules le linge et tu le clippes ici à l'aide du petit bouton. Donc, celui-là, il vient de chez Decathlon. Et j'ai déjà vu une différence assez incroyable parce que du coup, ça n'abîme pas encore en plus mes cheveux. C'est une matière qui est super agréable. Et très souvent, je laisse quasi trois heures mes cheveux dedans. Et après, j'enlève. Et comme j'ai les cheveux qui frisent, ça aide à garder justement les frisottis. Donc ici, je dois récapituler pour t'aider à ce que tes cheveux poussent. Donc moi, forcément, je te recommande les deux shampoings que je t'ai parlé ici. La marque Arginaker à l'huile de ricin et la marque Airbrush. De compléter tout ça avec des gommes à mâcher exprès pour la pousse des cheveux. Stimule ton cuir chevelu. Essaye d'espacer tes shampoings le plus possible. Moi, je ne me dis jamais plus que deux shampoings par semaine. À part, bien sûr, si je suis en vacances et qu'il y a d'autres choses qui se présentent. Ne plus utiliser de sèche-cheveux. Utiliser un linge qui est fait pour les cheveux. Peut-être utiliser aussi une brosse un peu plus molle qui ne va pas forcément abîmer tes cheveux. Moi, c'est ces choses-là, en tout cas, que j'ai faites pendant une année et que je continue de faire. C'est pour ça que mes cheveux, en quelques mois, ils ont aussi pris quelques bons centimètres. C'est en tout cas ces choses-là qui ont marché sur moi. Ce n'est pas parce que ça marche sur moi que ça va forcément marcher pour toi. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui a fait que mes cheveux, pour une fois, poussent enfin. Donc si cette marque Airbrust t'intéresse, ainsi que leurs produits, leurs gommes à mâcher pour stimuler le cuir chevelu, j'ai un code promo pour toi qui s'affiche juste ici, en bas, que tu peux utiliser pour ta commande et qui te fait moins 10%. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à activer la petite cloche pour recevoir la notification quand je fais des vidéos. N'hésite pas à m'écrire sur Insta si tu as d'autres questions. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. Et j'ai hâte de voir les résultats si tu commandes. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !